On va en parler avec un invité de très grande qualité, chers amis, cette semaine. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau notre invité de la semaine, il s'agit de Pierre Lapin. Incroyable ! Ah là là ! Juste insane ! Juste insane ! Ça va les refs ! Ça va bien ! Comment tu vas Pierre Lapin ? Je dors très mal en ce moment. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi. Je fais des cauchemars. Merde ! Ouais, un peu fatigué. T'as été piquousé ou pas encore ? Oh, ça fait longtemps ! Ça fait longtemps, toi ? Je suis myopathe. Ah ouais, priorité. Ah ouais, c'est le privilège myopathe. On va dire ça comme ça. Je me fais maloir, quoi. Bon d'accord, écoute. Sinon, ça va. Pierre Lapin, pour celles et ceux qui auraient le malheur de ne pas savoir ce que tu fais, tu es vidéaste et streamer. Entre autres, ouais. Alors entre autres, mais tu fais quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu fais Pierre Lapin ? De base, je suis photographe. Ensuite, j'avais un appareil photo qui faisait des vidéos. Du coup, j'ai fait des vidéos. Après, il y a eu YouTube, tout ça. Après, j'aime bien le gaming, j'adore le gaming. Après, je suis sur Twitch. Et je développe plein de petits projets. Je suis aussi dans 301 vues avec Cyprien sur le stream. Voilà, j'adore l'armée. Ouais, on a ça. Non, je fais plein de choses. Et puis, on prépare des projets très, très lourds à la entrée dans l'univers de la musique et du Twitch game. Donc, je suis très excité. Il y a du teasing que tu veux nous faire ? Après, il y a eu apparemment, la chaîne qui va nous accueillir. On a déjà lancé les trucs de presse. À la communique de presse sont partis ? Voilà, vous pouvez trouver. Mais je ne suis pas encore trop briefé. C'est genre, vous refaites Taratata ? Taratatouille, ça s'appelle. Taratatouille, exactement. Taratatouille. C'est du génie. Taratatouille, incroyable. Non, mais plein de choses, oui. Vidéo, YouTube, Twitch, un peu de tout. Un slasher. Un slasher, comme nous tous, finalement. Fier Lapin, tu sais que tu es avec nous ici dans une émission politique. Comment tu te sens ? Au visage de la politique ? L'idée d'être dans une émission politique. En venant, tu t'es dit quoi ? C'est un traquenard ? Non, je ne sais pas, ça m'intéresse. Après, je ne vois pas ça comme un gros mot. On peut le trouver sur Twitch. Genre politique, c'est genre, wow. C'est ce qui fait le plus peur avec des meufs à moitié toutes nues sur Twitch. J'ai l'impression politique et ça. C'est politique, oui. Non, mais ça va, je suis plutôt à l'aise avec ça. C'est quoi ton rapport avec la politique, toi ? Tu aimes ça, ça te gonfle, tu regardes ça de loin, tu fais ça après ? Je croise François Hollande à la boucherie. Ça, c'est mon rapport à la politique, souvent. Et il achète quoi ? Je ne sais pas. Il m'a laissé sa place, j'ai pris sa place, je suis parti. Je n'ai pas cherché. Non, je ne sais pas, c'est mon voisin, c'est un frérot, finalement. Non, mon rapport à la politique, je ne sais pas. On va dire que j'ai des convictions. Tu as des convictions affirmées, c'est vrai. Affirmées, apparemment, oui, c'est sûr. On me l'a fait remarquer, en tout cas. Des gens l'ont remarqué à ma place. Donc, oui, oui, des convictions. Je m'intéresse à la politique quand elle vient dans les milieux que j'affectionne, que ce soit la musique, le gaming, Internet. À quelle occasion, la politique, tu la vois arriver dans ces milieux-là ? Récemment, il y a eu des épisodes qui t'ont marqué ? Ah bah, je ne sais pas, moi, ça a commencé dans la musique, où c'est devenu un peu important. Enfin, de voir qu'il y avait des gens qu'il fallait dégager un peu de certaines scènes. Tu es pour la cancel culture. À fond, à fond, j'adore ça. Ouais, non, dans la musique, où il y avait des petits tatouages, on n'aimait pas trop voir et tout ça. Et donc, je sais que très vite, ça a été un souci. Donc, je sais que, là, dans mon adolescence, j'ai pu voir un peu ça. Après, il y a le lycée, aux compagnies. Après, moi, c'est Internet, surtout. Oui, c'est Internet. Et vu que j'étais très dans les mêmes, étant un même lord, affirmé, j'ai pu voir aussi ce qui se passait sur Internet et aux Etats-Unis. Donc, j'ai pu voir un peu ce qui se passait à l'alt-right, voir comment... Le Gamergate, tout ça. Exactement, comment l'extrême droite allait prendre des mêmes, s'approprier des choses. Et donc, du coup, j'ai vu ça. Et puis, d'un coup, j'ai vu ça arriver un peu en France. C'est ce que j'allais te demander. Il y a un immédiatisme. Alors, what the fuck ? Comme à chaque fois, c'est impulsif. Mais on est en retard sur les Américains. Et c'est vrai que je pense que ça arrivait 3-4 ans après. Et voilà, quoi. Il n'est pas plus gauchiste, le tweet game français qu'américain ? Je te pose la question, c'est une question naïve. Je ne sais pas du tout. Peut-être parce que je ne suis pas les bons comptes. J'ai vu qu'il y avait des articles, apparemment, où apparemment, le tweet game, c'était fou. Le tweet game, oui, c'est autre chose. Tu parlais de quoi, pardon ? Non, je parlais des mêmes, en fait. Je réfléchissais aux mêmes, en fait. Les mêmes ? Ah, je ne sais pas. Non, ouais, non. Ils ne sont pas à la masse. Après, il y a l'extrême droite qui est venu un peu sur TikTok et tout. Mais ça a été très vite un échec, malheureusement. Mais non, un peu moins fort que l'éricain, j'avoue. Enfin, on se réappropriait encore une fois les pépés de frog et tout. Mais après, il y a aussi, politiquement, on essaie de se réapproprier aussi pépés de frog. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de mouvements et tout ça. Mais ouais, non, moi, j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu ça sur YouTube arriver, où ceux qu'on entendait beaucoup étaient très encartés sur un certain spectre très à droite de la politique. J'en étais victime, j'ai vu des gens qui étaient victimes autour de moi. Il y a eu les raids, il y a eu tout ça. Et donc, oh, je me suis retrouvé mieux de tout ça. Et donc, j'étais un peu obligé de mettre le nez dans le caca. De fait, oui, t'as eu une politisation. Voilà, la politisation et ma radicalisation, entre guillemets, elle vient un peu là parce que j'en ai pris plein la gueule et des gens autour de moi. Avant, t'as un terreau qui a fait que, du coup, toi, t'as pas été sensible à cette espèce de contre-culture alt-right qui, à la base, est faite pour les hommes blancs qui veulent rigoler de tout. C'est comme ça qu'on les chope. Vous les rigolez de tout, on peut plus rien dire. Comme ça, moi, je suis nazi parce que je fais des blagues de nazis. C'est ça ? Si c'est ça, je vais être nazi. Et donc, toi, t'as pas pris là-dedans ? Quels ont été tes anticorps ? Ils te viennent d'où dans ton parcours biographique, politique, familial ? Bah, je ne correspond pas trop mal à l'alpha aussi, donc ça aide, quoi. J'avais les cheveux longs, donc très clairement, bah ouais, j'étais un peu mis à l'écart. Non, mais en plus, depuis très jeune aussi, j'ai senti un peu un sentiment d'être un peu en marge de certaines choses de par ma myopathie et des trucs comme ça. Donc, j'étais un peu sensible à certaines injustices et je ne me retrouve pas dans la figure masculiniste ou quoi que ce soit, de l'homme fort ou breu ou quoi que ce soit. Donc, j'ai une sensibilité à ce niveau-là. Après, sur Internet, je pense que j'ai été dans les poncifs edgy. À une époque fort jeune, ça nous faisait marrer de voir des trucs et tout ça, parce que genre, on est un peu ados, on essaie de voir les limites, quoi. Mais très vite, je les ai vus et j'ai fait genre, ouais, pas ouf, quoi. Tu as fait des tweets, genre par exemple, tu avais tweeté « Gouvernement de la honte, on vous aime pas », sous le tweet. C'est ça, c'est le souffre. Sous le tweet de Jean Castex, quand il était venu chez Samuel Etienne. À des brûlots, quoi. Non, non, mais tu fais ce genre de tweet-là. Non, j'aime bien faire des trucs un peu basic comme ça, ouais. Mais non, mais c'est cool, c'est une manière pour toi d'affirmer quelque chose. Il y a mieux, non, j'en sais rien. Non, mais là, c'est juste des fois, je suis un peu énervé, quoi. C'est un peu, des fois, j'ai besoin d'évacuer et juste, ça me fait du bien, quoi. Je sais qu'il y a des gens autour de moi, ils aiment bien lâcher des commentaires comme ça. Je ne sais pas, c'est... Enfin, oui, je ne l'aime pas, factuellement, quoi. Et puis ce qui s'est passé sur Twitch avec Samuel Etienne, tout ça, ça m'a mis dans une colère assez profonde. Pourquoi ça t'a énervé ? Pas de politique dans mon Twitch. Non, c'était pas ça, toi. Non, 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 c'est plutôt la figure bienveillante qui a amené tout ça et comment ça s'est accéléré très vite et que, soi-disant... Comment tu l'analyses, ça ? Donc, Samuel Etienne qui arrive, qui vient et qui dit « je suis bienveillant ». Ouais, bien sûr. Et d'un coup, il invite Castex, et là, ça t'énerve ? Ça m'a énervé avant. Tu l'avais vu venir, le truc de... Il y a quelqu'un qui se définit bienveillant. Oula, il y a une couille quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup d'égo, aussi. Non, non, mais je sais pas. Non, mais il y avait la posture un peu « yo, Legends » et tout ça. Après, il y a eu de la... Oh, tu trouves ? Pourtant, Samuel Etienne, c'est pas qui, hein. Il y a une chance d'être introduit par étoile, des trucs comme ça. Mais après, le côté d'aller draguer le SC Twitter, SNK, l'ami, fait des trucs comme ça, d'aller faire les mangas et tout. Calmos, les gens. Donc là, OK, tu veux inviter des choses, donner la parole à des choses, mais tu décides en premier de donner la parole à des gens qui sont... Il y a quelqu'un qui dit pas Samuel Etienne, mais oui, pour Cyprien. Cyprien, bienveillant. Non, je comparerais pas Samuel Etienne et Cyprien, franchement. Non, je sais pas sur certains aspects, je sais pas. Non, mais j'étais un peu énervé vis-à-vis de ça et tout comme ça. Et puis, ouais, non, mais Castex et tout ça, le timing était atroce, franchement. Est-ce qu'il y a un bon timing pour un premier ministre pour venir sur Twitch ? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a un bon timing pour Jean Castex ? Jean Castex, c'est tout absolu. Je sais pas. Non, non, mais... Et si Jean l'avait invité, t'aurais réagi comment ? Pas Jean Castex ? J'ai déjà invité un premier ministre. En vrai, pfff. Non, mais c'est le truc, c'est comment il est venu avec le côté matinal, les trucs comme ça. Non, je vois ses dispositifs. Et d'un coup, paf, le switch. Et je trouve qu'un peu dravé aussi pour un truc, genre tout de suite, je veux peser à fond, quoi. Et j'ai l'impression qu'il s'est un peu brûlé les ailes. Et après, ça s'est vu après avec ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, où il s'est fait mettre un vu par Marine Le Pen, si j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, non, mais ça m'a un peu énervé. Et non, je suis pas contre la politique sur Twitch. Je viens de nous contraindre. La politique est intrinsèque à Twitch, en fait. Enfin, il suffit de voir le top stream FR. On voit un peu certaines idées qui sont véhiculées. On voit comment ça chiale quand on voit qu'il y a eu une meuf sur Twitch. Et au demeurant, je trouve ça bien, moi aussi. Non, parce que c'est pas les exemples que tu donnes, mais le fait que des streamers expriment des opinions politiques personnelles, moi, j'ai toujours trouvé que c'était cool. Enfin, par parler de nos opinions, ça a du sens. Popcorn, il parle de dépénalisation du cannabis. Je trouve ça vachement bien, en fait. C'est intéressant. Parlez-en. Après, je sais que Popcorn, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré. Mais on sait que c'est compliqué, j'imagine, parce qu'il y a un moment, il faut penser à son modèle économique et il ne faut pas froisser une certaine frange de ton public et de Twitter. Mais non, il faut la politique et il faut discuter et tout ça. Sauf qu'à un moment, j'ai l'impression d'entendre que des voix qui étaient un peu les mêmes et d'autres un peu plus étouffées. Et ça m'a un peu saoulé. Je reviens sur les tweets un peu vengeurs comme ça qu'on l'a. Je sais que, Jules et Léa, aussi, vous avez cette habitude de tweeter de manière sanguine sur des trucs d'actualité. Je sais que vous vous retenez que ça pourrait être bien pire. Moi, de manière sanguine, je racontais essentiellement de la merde. J'aime bien... C'est vrai que tu fais du shitpost, c'est vrai. Ah oui, c'est plutôt ça, mon créneau, plus que de manière sanguine. C'est super rare, en fait, que je fasse des trucs vénères. Et ça veut dire que je suis vraiment vénère. Généralement, c'est plutôt, bon, je me fous un peu de la gueule du monde, quoi. Et tu regrettes jamais d'avoir tweeté après avoir tweeté ? Ah non, non, jamais. Non, jamais. Alors, jamais, 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 jamais. Et au contraire, je suis ravie de ça, quoi. Plus j'y vais et plus ça me motive. Pour moi, ça fait partie d'une certaine forme de liberté, quoi. Je suis rattachée à... Voilà, j'ai une indépendance totale. Si j'ai envie de bitcher sur le gouvernement et de me foutre de leur gueule, bah, j'y vais, quoi. Et finalement, ça ne les empêche pas de continuer à s'intéresser à ce qu'on fait. Ou non, ça ne les empêche pas de venir. À vouloir participer aux émissions que j'organise, aussi, Popol et compagnie. Enfin, je bitch à fond sur... De toute façon, tout le monde en prend. PS prend, LREM prend, LFI prend. Pour le coup, LR, je donne des claques à tout le monde. Une fois, d'ailleurs, je connais pas mal de monde côté ELV. Et j'avais fait une blague sur ELV. Et je crois qu'un certain nombre de meufs ELV s'y attendaient pas, quoi. Ils étaient en mode, non, mais ta blague. Bah oui, bah, vous aussi, en fait, vous allez vous en prendre. Je vois pourquoi vous seriez épargnée, même si, bon, j'ai peut-être plus d'incointance, mais peu importe. Donc, non, 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 au contraire, c'est cool, quoi. Enfin, je trouve que c'est super important qu'on puisse conserver cette liberté de parole et pouvoir bitcher quand il faut, quoi. Il y a aussi eu, Pierre, un engagement politique que t'as eu récemment. C'est sur la question de l'allocation adulte handicapé. Le débat qu'on t'a vu beaucoup parler dessus, le débat qu'il y a eu au Parlement, t'as pas mal relayé, effectivement. Je rappelle quand même que c'était une pétition, au départ, sur le site internet du Sénat, qui proposait d'apporter une réforme au mode de calcul de l'allocation adulte handicapé pour la rendre plus juste. Par rapport au conjoint. La déconjugalisation. La déconjugalisation, pour rentrer dans le détail. Si, on peut expliquer quand même. Si, si, il faudrait. Ah, je peux, je peux, si vous voulez, quand même. Tiens, Pierre, vas-y, explique-moi. Le myopathe, là. Non, mais quand tu t'es engagé. Parce que j'étais concerné. Non, après, j'ai juste relayé des trucs comme ça, parce que je pense que c'était important. Il y avait beaucoup de gens, j'étais très heureux. Voir des MV, des trucs comme ça, c'était trop bien. Mais c'était l'idée de ne pas calculer la hache par rapport au revenu de son ou sa conjointe. Et donc, qui pouvait permettre un peu plus d'indépendance pour les personnes concernées atteintes de handicap. Donc, qui est essentiel. Surtout que, bah... Bien sûr. Moi, la hache, je l'ai prise avec une certaine violence aussi, parce que c'est un parcours assez compliqué. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi... Moi, j'ai toujours eu du mal avec un certain nombre d'impostures. La hache était très compliquée pour moi, mais... La hache, en fait, c'est... Des fois, tu te dis, bah, en fait, je vais rester handicapé dans ma position que la société veut, je reste chez moi. Et je vais peut-être être plus à l'aise financièrement, mais du coup, ça va pas... Je vais pas pouvoir essayer de m'épanouir autre chose, des trucs comme ça. Et tu peux travailler en parallèle. Mais après, c'est calculé. Si t'as des revenus, des trucs comme ça, tu vas être baissé, des trucs comme ça. Mais tu vois, du jour au lendemain, tu peux te retrouver... Si t'as une grosse rentrée d'argent, quoi que ce soit, après, t'as plus rien, tu vois. Vu que c'est calculé par trimestre... Tu peux pas dépasser un certain seuil, c'est ça. Donc ça, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, avec la CAF, c'est toujours un peu chaud. Mais c'est vrai que je pense que c'est important d'essayer de penser à l'indépendance de ces personnes concernées. Soit disant, c'était... Je sais pas, au début, c'était une priorité, quoi que ce soit, tout le monde était assez... C'était important. J'ai vu pas grand-chose. Ça a été adopté au Sénat, c'est arrivé à l'Assemblée, où la majorité et le gouvernement ont refusé à l'Assemblée, effectivement. Voilà, ça a été un long sujet. Je continue à trouver que ça a été un moment très intéressant parce que c'est arrivé par une pétition, ce truc-là. C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'enfin, ça y est, déjà, le Sénat a mis en place une plateforme de pétitions. C'est quand même pas mal pour le Sénat. Mais en plus, ça a donné naissance à ce truc-là. Alors, il se trouve qu'in fine, les internautes qui ont signé la pétition n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais on a quand même eu un débat au Parlement. On a eu le gouvernement qui a été obligé de répondre. Et de prendre position. Et de prendre position, parce que ça les arrangait de pas trop en parler. Donc, moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ce truc-là. Le fait d'avoir des pétitions qui permettent de déclencher des trucs. Puis il y a des sujets comme ça où ils passent vraiment pour des gros bâtards. Quand tu refuses ça, ou quand tu refuses, je ne sais plus, c'était les congés pour la mort d'un enfant. Pour deuil d'enfant, oui. Et que tu te retrouves à défendre que, oui, ben non, il ne faut pas non plus, c'est bon, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas d'argent magique. Tu es là, vous n'avez vraiment pas de race. Et ils avaient été obligés de faire demi-tour sur ce truc-là. Donc, c'est vrai, ça, c'était une proposition de loi de l'opposition. Non, mais c'est heureusement qu'il y a un parlement quand même. Après, ils sont là. Oh, peu, 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 désolé, on n'avait pas trop bien compris. Oui, non, c'est vrai, on n'avait pas très bien compris ce qu'on a dit. On va faire preuve de pédagogie une fois de plus. Donc, bon, il y a quand même, puisqu'on est en train de parler des sujets santé, parlement, etc. Lundi, il s'est quand même passé un truc, c'est qu'on a eu un célèbre youtubeur qui a pris la parole à la télé. Est-ce que tu as regardé Macron, toi, à 20h ? Oui, je me suis fait un peu de mal. Je voulais me sentir vivant, donc j'ai regardé ça, oui. C'était compliqué. Tu as eu l'impression de te faire engueuler ? Je ne sais pas, j'étais vraiment embué dans mes... Je ne sais pas, j'étais vraiment en colère. Oui, non, mais j'ai la douille, quoi. Incroyable. Tu tweetais en même temps ? Oui, non, j'ai dû faire rage. Je voulais être un peu Mohamed Eni. Je voulais vraiment casser ma télé. Après, je me suis très vite calmé sur les tweets. Non, mais génial, c'est fou. Et puis après, le petit switch sur les réformes à venir et tout ça, à savoir, est-ce que tu... Enfin, t'es déjà pour l'année prochaine ou quoi que ce soit. Enfin, j'étais impressionnant. Enfin, j'étais un peu, comme on dit dans le jargon, le gaming stun. J'étais genre, ah, il l'a fait. Ah, bah, bravo. Voilà. Ah, il continue à bourriner. D'accord. Il nous le dit. Ah, il le dit, mais énorme mental, le gars. Et ça passe tranquille. Et là, j'étais subjugué, quoi. Ça t'a subjugué ? Et vous, Jules et Léa, ça vous a surpris, cette prise de parole du président de la République ou vous vous y attendiez ? Putain, regarde leur pompe, les deux. Non, mais on savait que Macron allait faire... On savait qu'il allait parler. On savait qu'il allait parler et que ça allait être plus ou moins... On va en parler après, mais que ça allait être plus ou moins... Ça rentre de lancement aussi pour son dernier... Son sprint final. Et on savait qu'il allait vouloir faire un sprint final de bourrin parce qu'il y a tout un électorat de droite auquel il veut parler. Et bon, c'était ça, la deuxième partie du discours. C'était ça. Alors, sur la première partie, en tout cas, sur la question vaccinale, le fait que le président de la République engage un élargissement majeur du pass sanitaire en créant une quasi-obligation vaccinale, de fait, à partir de la rentrée, une obligation de fait, on va dire ça comme ça. Je veux dire, le vaccin ne va pas être obligatoire, il va être indispensable. Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Est-ce que... C'est un changement de stratégie, quand même, de la part du président de la République. Ah bah oui, parce qu'en avril, il nous disait que ce ne sera absolument pas obligatoire. Il ne dit toujours pas que c'est obligatoire, par ailleurs. Il dit qu'en revanche, on pourrait tendre éventuellement vers une obligation. Mais moi, ce qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que je préférerais que ce soit presque obligatoire et que toutes les phases de discussion, de concertation avec les personnes concernées, notamment les élus, en amont, aient eu lieu. Parce que là, on est complètement passé à côté de ça et finalement, aujourd'hui, on doit légiférer en urgence. Personne n'est concerté. C'est vraiment hallucinant. C'est toujours comme ça avec Macron. En même temps, on sait qu'il va parler. Il y a une petite semaine où on sait qu'il va parler. On est tous là en train de trembler. On se prend tous notre bonne dose d'anxiété. Même autour de lui, ils ne savent pas ce qu'il va dire. Mais en même temps, c'est une gestion de crise sanitaire. Je comprends aussi le fait que les variants Delta sont en train de monter. L'Institut Pasteur tire la sonnette d'alarme en disant que si on continue comme ça, on reconfie nos 1er août. Le président de la République prend la décision de dire que ça ne va pas assez vite. Est-ce qu'il a raison ou pas de dire que ça ne va pas assez vite, la campagne de vaccination ? Pierre ? Oui, mais ils ont leur part de responsabilité là-dedans aussi. Je pense qu'il y avait... En termes de discussion, de vulgarisation, même d'expliquer le vaccin, faire des campagnes vraiment de prévention. Là, on était vraiment à la télé, mais faire un peu de la vulgarisation, de sensibilisation. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont à la masse et qu'ils vont voir plutôt Cyrus North que le gouvernement. Il faut vraiment peut-être une campagne, même par rapport au complotisme, et de prendre ça comme un truc vraiment important qu'il fallait prendre à corps. Je pense que ça peut faire des morts. Il y a des familles qui s'entretuent. Je pense que c'est vraiment très violent ce qui se passe. Je pense qu'il fallait au moins se prémunir de ça ou allouer un budget là-dessus. Mais ce taf n'a pas été fait. J'ai l'impression que là, ils se déresponsabilisent aussi. Vous n'avez pas été vite, les frères. Il y a quand même eu 2 millions de prises de rendez-vous dans les 48 heures qui ont suivi son allocution. Preuve qu'est-ce qu'il ne fallait pas un coup de pied au cul à un moment, d'une manière ou d'une autre ? Oui, bien sûr, mais preuve aussi que la campagne de communication du gouvernement, telle qu'il l'avait envisagée, n'a pas fonctionné. Oui. Il y a eu quelques ratés. Je ne sais pas, on peut dire ça comme ça. On peut aussi dire... Quand ils retirent l'AstraZeneca un jour, puis après ils le remettent. Oui, par ailleurs, déjà. Il y a eu cet épisode-là, je vois. Franchement, moi, j'ai essayé de me faire... Enfin, ça y est, je suis vaccinée, enfin, des deux doses. Quand j'ai pris mon premier rendez-vous, j'ai passé 4 jours à rafraîchir Doctolib. J'ai passé plus de temps sur Doctolib que sur Tinder, au final. C'est pas pour le genre de rendez-vous. Non, mais sérieusement, quoi. Il y a Kevles qui dit dans le chat, conclusion, tout est de la faute de Macron. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il n'est pas seul, mais effectivement, il n'y a quand même une part de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité collective. Le mec qui décide tout seul, il nous prévient au dernier moment. Et quand je disais autour de lui, même autour de lui, les gars, ils apprennent ce qu'il a dit et ils disent, bon, bah, faire ce qu'il a dit. Non, mais il fallait voir quand même. Et ils vont sur les plateaux défendre ce qu'ils ont cru avoir compris. Le lendemain, t'as Gabriel Attal en sueur qui est là, alors les flics, alors les flics, les flics, non ? Non, non, non. Pourquoi ? Oui, maintenant que vous me le dites. Exactement, ils étaient tous lâchés dans le froc parce qu'il n'y en avait aucun qui avait les bonnes informations. Genre, les 12-17 ans, ah non, finalement, ce sera à partir de fin août. Enfin non, c'était un zbol total. Il y a plein de gens dans le chat qui ne sont pas contents, qui disent, non, c'est trop facile de dire c'est toujours, toujours, toujours de la faute du gouvernement. C'est vrai que la France est réticente à la vaccination, c'est vrai. Mais ça aussi, c'est de la faute du gouvernement. C'est de la faute du gouvernement. Mais non, mais c'est bien sûr, il y a la défiance, des trucs comme ça. Mais justement, tu prends en compte ça. Le taux d'acceptabilité, on n'en a pas beaucoup de parler de l'acceptabilité récemment de toutes les mesures justement du pass sanitaire, etc. On en parlait beaucoup en amont. C'est un mot qui a vraiment disparu des chaînes d'info, aussi des éléments de langage du gouvernement. On ne parle plus d'acceptabilité. Comment ça, on ne parle plus d'acceptabilité ? À un moment donné, genre mars, avril, quand il y a eu une... Ça se mettait en place, c'était le début. Le fait est que ça ne va pas assez vite. Il faut reconnaître ça, ça ne va pas assez vite. Je ne sais pas si c'est que de la faute du gouvernement. Alors évidemment, ils auraient pu commencer plus tôt. Le fait qu'on ait... Et je dis on, parce que moi aussi, j'ai pris mon rendez-vous comme un connard après son allocution. Je n'ai aucune leçon à donner à personne. Ah ouais ! Mais moi, je suis le premier des slackers. Ça fait des mois que je sais que je dois aller me faire vacciner. C'est pour ça que tu dis que ce n'est pas de la faute de Macron. En fait, il a réussi à te faire culpabiliser, toi. Mais c'est parce que je reconnais effectivement que je fais partie des gens qui ont pris ça peut-être un peu trop à la légère en se disant je ne suis pas prioritaire. Il y a des gens qui sont plus malades que moi avant moi. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Moi, je préparais le vaccin. Non mais voilà. J'avais la tête ailleurs. Je savais qu'un jour, je le ferais. Morale de l'histoire, quand il a parlé et que j'ai vu le verre en Delta, je me suis dit non mais ok, en vrai, j'ai déconné. Non mais c'est vrai, j'aurais dû le faire il y a trois mois. Enfin, ça va. Il y a un moment, soit un peu en adulte, je me suis un peu dit ça. Et ça m'a fait chier de me dire que je fais partie de ces deux millions de gens qui ont eu besoin de le moment. Il faut absolument que j'aille les bisous en août. Quand après, il dit alors super, Jean, tu ne vas pas pouvoir aller au resto, ça y est, ça te motive. Alors que la mort des gens, ça ne te motive pas. Et c'est vrai. C'est vrai que je dois reconnaître. C'est vrai que c'est le raccourci. Je fais partie de ces gens-là. Donc le fait qu'on a été deux millions à se dire bon, c'est vrai qu'il a un peu raison, il faut se dépêcher, prouve, je trouve, que tout n'est pas que de la faute du gouvernement, qu'il y a aussi une discipline collective. Bien sûr, mais dans ces cas-là, est-ce que ça ne valait pas le coup de parler peut-être un peu plus tôt ? Genre, en voyant les chiffres de vaccination, en se disant ah mince, il y a les gens, ils n'adhèrent pas vraiment à la vaccination. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, effectivement, genre prendre la parole plus tôt en disant bon, écoutez, là, on va droit dans le mur. Il y a tant de vaccins qui sont encore disponibles. Il y a tant de places qui sont disponibles. On a la capacité de vacciner tant de personnes. En réalité, on n'en fait que ça. Allez-y. Est-ce qu'il a dû attendre qu'on soit vraiment à 40% de personnes contaminées avec le variant Delta pour ouvrir sa gueule et dire allez vous faire vacciner, sincèrement ? Il faut regarder qui ne se vaccine pas aussi. Il va faire des roulades et des concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. Franchement, c'est sérieux, quoi ? Ceux qui ne se vaccinent pas, ce n'est pas seulement des antivax ou des gens comme toi qui avaient eu d'autres choses à faire, qui ont repoussé ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi des gens qui sont éloignés du premier truc de vaccination possible. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui sont éloignés aussi des pratiques numériques. Absolument. Je leur dis doctolib, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a des populations qui parlent plus ou moins bien aussi français qui ont besoin d'aide pour accéder soit à l'informatique, soit... Il faut vraiment des endroits visibles où les gens peuvent rentrer et aller se faire vacciner. C'est tout. Moi, je dis... Partout des centres de vaccination. Non. Mais oui, mais non. Pas si visibles que ça, Jean. J'entendais... Non, non. Vous connaissez, il faut savoir. Ça ne se fait pas non plus. Je me souviens. Il faut qu'il disait... Moi, le truc le plus proche, c'est à 60 kilomètres, il faut que j'ai une bagnole, il faut que j'ai machin. Bien sûr. Des gens qui sont dans des situations de précarité, qui n'ont pas le permis, qui sont dépendants de là où on peut les emmener ou pas les emmener, etc. En effet, il faudrait que la vaccination vienne aux gens dans le moindre centre médical de campagne. Il faut qu'ils prennent leur petite bagnole, là, et qu'ils allaient faire des drive-in. Il faut y aller, quoi. Ils font ça au Brésil, ils font ça aux States, ils font ça dans plein de pays. Moi, je me souviens, j'étais en mars, en Italie, début mars, je débarque à Rome, à la gare de Rome, énorme tente, vaccins ici, sur place. T'as vu ça à la gare du Nord ? Non. Non, 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 c'est vrai. Franchement, sur la com, c'est pas ouf, quoi. C'est pas que sur la com, d'ailleurs, sur l'effectivité de la mise en place. D'ailleurs, on en a déjà parlé au moment des masques. Non, des tests PCR, je me souviens. Ah, bah, il y a eu les masques aussi. C'est ça. Il y a eu les masques, après. C'est à croiser aussi avec les déserts médicaux. Évidemment, et le maillage territorial. Tu leur en veux, ou tu leur en veux, aux anti-vax, aussi, de faire les campagnes qu'ils font sur Internet ? Bon, je sais pas. Après, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, les mêmes outils. Je peux pas dire, toi, anti-vax, je veux ta peau, ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est pas ce que je te demande. Non, mais je veux dire, je peux pas en vouloir. Après, ouais, c'est les campagnes qui jouent. Enfin, je peux en vouloir. Je sais pas. Que des leaders d'opinion se refassent. Moi, des Lalanne et des trucs comme ça. Ouais, je parle de Lalanne. Parce qu'encore une fois, on est sur un truc d'ego. Enfin, tu vois, je regardais l'émission qui s'appelait 40 jours et 40 nuits à l'époque, qui suivait Francis Lalanne et Joey Star. C'était sur Joey Star. Sur Canal, non ? Sur Canal Plus, effectivement. Et tu vois, Francis Lalanne, c'est juste un monstre d'ego. Là, c'est les anti-vax, mais dans deux mois, il trouvera autre chose. C'est vrai que j'en veux à ces gens-là qui veulent se purifier des gens, des gourous. Ça, on les retrouve un peu partout. Pourquoi ça marche aussi bien selon toi ? Ça passe souvent vers l'ironie. Ça s'est partagé avec de l'ironie, des trucs comme ça. Donc, il y a du RT, il y a du volume, il y a du riche et tout ça. Et forcément, ça va atteindre des gens à un moment. Je pense que chacun part de ses responsabilités. Là-dedans, il y a des gens, c'est quand même une année compliquée. Il y a des gens qui se sentent isolés, complètement dupères. Tu peux te reconnaître sur certaines personnes et tu peux les suivre. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Donc, oui, effectivement, sur ces gourous-là, oui, clairement. Ça, j'ai envie de... Tu penses que le pass sanitaire peut être efficace quand même pour convaincre la vaccination ou au contraire, ça peut braquer des gens ? Moi, je pense que là, ça peut braquer dix fois plus. Puis, il y a un côté, vraiment, on voit un peu ce qu'il y a en trending topics, des comparaisons assez tenses. Ça, c'est terrible. Non, non, je pense que... Après, moi, je suis un peu comme toi. Allons vers une vaccination obligatoire, je pense. Mais organisé. Mais organisé. il y a Macron avec un gros tableau et Jamy Gourmet, je ne sais pas. Ils font huiut, ils expliquent l'ARN, ils nous parlent un peu chaque semaine. Il y a tant ça, un truc comme ça, un accompagnement. Dire, il va y avoir ça, cette deadline-là, on vous accompagne. Mais là, on est sur un truc de genre, les gens, ils sacrifient mes vacances, ils ne pensent pas même, je me protège. Non, j'ai besoin d'aller dans mon lieu de résidence ou de vacances, sinon j'ai une année de merde, on va m'empêcher de ça. Et ce n'est pas genre, je vais faire le vaccin peut-être pour protéger les gens, peut-être pour faire ça. Et là, réside le problème pour moi. C'est toujours le gros bâton. On en avait parlé quand on avait parlé, justement, tu te rappelles, de Macron féministe. Et on avait dit ce qu'avaient dit les associations féministes au sortir du mandat de Marlène Schiappa quand Marlène Schiappa était au ministère de l'égalité femmes-hommes, que quand il s'agissait de créer des nouveaux règlements, de nouvelles lois, de nouvelles manières de punir, elle est très créative. Il y a toujours plein d'idées, donc le harcèlement de rue, machin. Mais dès qu'il s'agit de débloquer du pognon pour mettre en place des trucs qui marchent avec une idée un petit peu d'intérêt général, de service public, par exemple, pour reloger les femmes, machin, là, le pognon n'arrivait jamais. J'ai l'impression que pour la campagne vaccinale, on pourrait imaginer aussi d'autres manières de procéder, comme on disait un petit peu autrement. Mais là, ce n'est pas tant une question de pognon parce que dans l'absolu, ça coûte du pognon. C'est un espèce de réflexe de le coup de bâton. Ah, les Français, ils ne font pas comme ça. Le coup de bâton, vous êtes pour la vaccination obligatoire. Il y a des gens dans le chat qui disent, en même temps, si Macron avait fait la vaccination obligatoire, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu sur l'infantilisation, sur la dictature, sur l'autoritarisme, etc. Ah oui, c'est certain. J'ai l'impression, quoi qu'il fasse, il n'y a rien qui va. Moi, je dis, beaucoup de personnels soignants disent, mais non, non, obligatoire, c'est très bien. C'est encore plus con de la rendre obligatoire juste pour les soignants. Alors, il y a eu ça, effectivement, la vaccination obligatoire, pour le coup, vraiment obligatoire pour les soignants, avec cette déclaration du ministre de la Santé dans la foulée, rappelant qu'au 15 septembre prochain, ce n'est pas compliqué si tu es soignant, tu es vacciné ou tu es plus payé. C'est radical, c'est clair, c'est net. Est-ce que c'est brutal ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utile ? Alors, d'autres pays l'ont fait, en Italie, je crois, qu'ils ont fait ça aussi. Mais surtout, c'est stigmatiser les soignants. Mais dites que le vaccin est obligatoire pour tout le monde parce qu'on en a besoin collectivement. Il y a un discours là-dessus. Je suis désolé, même je ne suis pas désolé, d'autres vaccins sont obligatoires. Il n'y a pas de souci, c'est légal, c'est constitutionnel, c'est tout ce que vous voulez, c'est réglé. Et puis, voilà, et on va se donner les moyens de faire une campagne pour que vous ayez accès à ce vaccin. Vous faites ce que vous voulez, mais on va punir les mauvais élèves ou ceux qui, pour x ou y raison, n'auront pas pu, ne seraient pas arrivés à se faire vacciner ou ont eu peur, ou ils se sont braqués parce que... Bon, là, oui, voilà. Non, mais oui, l'accompagnement, c'est ce que tu disais, Pierre. C'est vraiment accompagner les gens dans cette démarche. Je pense qu'il y a plus d'hésitants en vax qu'antivax. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas tous des antivax. L'on a pas tiré moi le premier. C'est vrai. Et pourtant, je ne suis même pas hésitant, en plus. Moi, vraiment, je n'ai aucune leçon à donner. Il y a eu quand même un deuxième sujet dans la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est le retour des réformes économiques. Au début, Emmanuel Macron avait l'intention de faire une élocution à la télévision pour ne parler que de ça, pour tourner la page du Covid et ancrer la suite du programme. La relance, déjà ? Déjà, la relance. Il y a eu le plan de relance qui a été fait entre les deux vagues. Du coup, on a un peu oublié le plan de relance, mais il y a quand même 100 milliards qui sont mis sur la table. Et donc, la relance, la dernière année du quinquennat, le retour des réformes, etc. Parce qu'entre-temps, beaucoup de réformes ont été mises sur pause. Et c'est là qu'on a appris le retour de la réforme des retraites. Alors, retour, pas retour, parce qu'en fait, il y a une discussion avec les partenaires sociaux qui est ouverte, mais Macron a dit qu'il ne la mettrait pas en oeuvre tant qu'il y aurait encore l'épidémie. Je ne sais pas exactement quelle phrase il y a. Il faut qu'il y ait à la fois les conditions de la reprise et de la sortie de l'épidémie. Et la sortie. Oui, voilà, c'est ça. Donc, un truc un peu particulier. Emmanuel Macron, qui a l'intention de ne pas clore ce quinquennat sans avoir repris son rythme de réforme. C'était un engagement qu'il avait en 2017 d'être un réformateur du début à la fin de son quinquennat, de ne pas faire comme ce qu'on fait avant lui, ce qu'il estime de ses prédécesseurs, c'est-à-dire, je réforme pendant trois ans et ensuite, je ne fais plus rien, je ne fais que des lois à la con parce que je ne veux pas me fâcher avec l'opinion publique. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison, selon vous, de vouloir aller jusqu'au bout de son mandat et de continuer ses réformes ? Comment tu penses qu'elle ait reçu ta question sur le plateau ? Oui, bien sûr ! Moi, je pense que c'est beau qu'il aille jusqu'au bout. C'est un homme de conviction, c'est beau, Jupiter, je ne sais pas. Parce que des fois, il promet des trucs, il ne les fait pas, comme McFly et Carlito, le petit portrait, on ne l'a pas eu. C'est vrai, tout le monde était très déçu. Ça serait bien qu'on ait au moins notre réforme des retraites. Il paraît que, comme il avait promis qu'il y aurait une femme présidente d'Assemblée nationale une femme première ministre non plus. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on en revient un peu aux discussions qu'on avait la semaine dernière sur est-ce que la droitisation de la politique menée par Emmanuel Macron, en tout cas sur les thèmes économiques, vise un électorat qui peut lui faire confiance en 2022 ? Ou est-ce qu'il va même perdre sur ce truc-là ? À force de... J'y crois pas trop. Tu crois pas ? Ouais. Tu penses qu'il va arriver à laisser dur ou pas ? Non. Je n'y pense pas. Je ne sais pas. Tu penses qu'ils vont retourner voir Xavier Bertrand et que cet électorat de droite là ? Ouais, moi je dis goût Xavier, ouais. Je sais pas. Non mais c'est probable. C'est vrai, c'est probable ? Moi je pense qu'il va marquer des points avec ce truc-là. Ah, tu ne penses pas ? Non. Le retour de la réforme de retraite, tu penses qu'il va vraiment définitivement se cramer ? Non mais en plus, il va se cramer auprès de plusieurs personnes parce que d'une part, il faut quand même rappeler qu'en 2017, il disait je m'engage à ce que l'âge légal ne soit pas reporté. Très bien. 2019, fin du grand débat, avril 2019, grosse conférence de presse, je m'engage à ce que l'âge de départ à la retraite ne soit pas reporté, ne soit pas décalé. Pour deux raisons, avait-il dit. D'une part, parce que je l'avais promis pendant ma campagne. Ok, très bien. Monsieur le tient ses promesses, fort bien. Deuxième raison, parce que ce serait hypocrite, avait-il dit à ce moment-là, que d'engager une telle réforme tant que le problème du chômage n'est pas réglé dans notre pays. Donc, s'il faut attendre que le problème du chômage soit réglé dans notre pays avant qu'il engage effectivement cette réforme et que l'âge de la retraite, l'âge pivot, soit effectivement décalé, ce n'est pas ce qu'il a dit lundi, en fait. Lundi, il a clairement dit on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps, c'est comme ça. C'est comme ça, puis c'est comme ça, ça fait 30 ans qu'ils nous disent ça. Et donc, oui, pour compléter, ce qui est assez étonnant, c'est que là, ils se retrouvent à arbitrer entre deux positions, entre Bruno Le Maire qui tape à la porte pour dire si, si, il faut faire la réforme, il faut faire la réforme des retraites, c'est un bon signal pour la droite, machin. Et mine de rien, le MEDEF, le MEDEF n'est pas chaud pour une réforme des retraites, là, vite fait, avant l'élection. Le MEDEF, au contraire, ça fait Geoffroy Roux de Bézieux, je me souviens, déjà l'été dernier, il n'était pas chaud. Il n'était pas chaud, je m'en souviens. Ils ne sont pas chauds parce qu'ils n'ont pas envie de se taper un mouvement social. Et on se retrouve avec un gouvernement de combat, resserré, commando, ils disent toujours ça, on se retrouve avec un Macron idéologue, idéologue, vraiment, qui, à peine la crise... C'est pas mal, l'idéologie. À peine la crise terminée, n'en tire aucune leçon, en tout cas, pour ce qui est de l'économie, alors même qu'on se souvient, dans les premières périodes, c'était, il faudra payer mieux ceux qui sont en première ligne. Y compris moi le premier, il faudra changer. Voilà, il faudra changer, etc. On ne va pas sacrifier notre modèle social qui nous protège, machin, bon. Et puis là, non, il est reparti en mode full méthode néolibérale bourrin, alors même que le MEDEF lui dit mollo, coco, on n'a pas envie non plus de se remanger la CGT dans la gueule à la rentrée. Parce que pour la relance et la croissance, c'est pas ouf. En même temps, au sein même de la majorité, c'est une question qui divise. La réforme des retraites divise au sein même de la majorité. Les députés En Marche ne sont pas franchement chauds pour beaucoup d'entre eux. Et ils n'osent pas trop le dire, comme d'habitude, mais ils ne sont pas super méga chauds à l'idée d'avoir un retour de la réforme des retraites. Une réforme aussi clivante à ce moment-là du quinquennat est vue comme une mauvaise idée, un mauvais signal dans une période de crise. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être capable de temporiser sur ce sujet-là parce qu'il aura une pression de la part du Parlement ? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Toi, tu penses qu'on va avoir une rentrée sociale à partir du mois de septembre, octobre, que ça va flamber ? Je suis vraiment au jour le jour, là. Je suis comme toi, c'est la métaux. C'est lunaire, ça me paraît en autre monde, mais là, je ne vois pas comment ça peut bien se passer, très clairement. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a la réforme de l'assurance-chômage, il ne faut pas oublier, qui avait été suspendu et qui rentre en vigueur le 1er octobre. Il vient après, mais pour le climat social global. On peut y venir maintenant. La réforme de l'assurance-chômage qui, elle aussi, va rentrer en vigueur en octobre prochain, c'est un engagement. Il dit que ça va rentrer en vigueur. Si tu l'aurais écouté, ça serait déjà en vigueur. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'elle a déjà été repoussée deux fois à cause de la première vague. Ensuite, le Conseil d'État a annulé une partie de la réforme, notamment les modes de calcul. Là, quand il dit que ça va arriver en octobre, c'est soumis au fait que cette fois-ci, ça va passer au Conseil d'État, etc. Il s'avance. En fait, il fait une promesse. Quand il dit ça, il le dit aux gens de droite en disant « Je vais vous la faire passer, cette réforme. Vous allez voir, cette fois-ci, elle va passer. C'est une promesse qu'il nous fait. C'est une promesse qu'il fait aux gens de droite à son électorat. » Qui nous fait, t'as dit. Attention, tu détailles tout à même. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que c'est une promesse qui parle. C'est une promesse qui parle à un électorat. Le côté que toi, tu désignes comme étant bourrin, il y a aussi tout un électorat qui trouve ça courageux, nécessaire. Oui, alors effectivement, il y a cette... Macron va réussir là où Sarkozy a joué. Ils ne savent même pas ce que c'est, mais tant que ça emmerde, les pauvres, ils sont contents. Ah oui, les modes de calcul, j'en sais rien, tant qu'ils touchent moins. et puis à ce côté, effectivement, elle essaie de continuer à aller de l'avant parce que finalement, ça décharge. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'a rien pu faire pendant la pandémie. On ne peut pas non plus trop insister là-dessus. On ne peut pas non plus trop lui reprocher parce que gérer une pandémie telle que celle que nous sommes en train de traverser, à mon avis, je mets au défi qui que ce soit de le faire, clairement. Du coup, il y a eu cette pause Macron, le réformiste, la Startup Nation qui allait tout remettre à plat, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas pu faire et qui, vraisemblablement, il attend, genre, il a cette dernière petite cartouche pour montrer qu'il a toujours envie de réformer coûte que coûte, malgré tout. Et je pense que oui, clairement, il va tester. Il va tester un certain nombre de choses. Il a un certain nombre de garde-fous en disant, oui, bon, il faut quand même que le contexte le permette, etc. Bon, alors ça, c'est aussi une promesse qui n'engage que lui parce que, finalement, qui est capable de savoir quand est-ce que le contexte le permettra vraiment ça ? C'est une vraie question. quand on fait le bilan des trois trucs, vraiment, les trois trucs, c'est la réforme des retraites où, très probablement, ça va être un des thèmes de campagne de 2022, il ne fera rien avant, très probablement, pour l'instant, c'est ce qui se dit. L'autre, c'est du coup, la réforme du mode de calcul de l'assurance chômage, ça peut encore être retoqué au Conseil d'État. Et le dernier truc, c'est la dépendance qu'il a repoussée. En fait, il nous a dit qu'il allait faire plein de trucs, mais il n'est même pas dit qu'il les fasse. Il n'est pas dit qu'il puisse les faire. Il n'est pas dit qu'il puisse les faire. Mais en plus, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait une petite... Excuse-moi, vas-y. Non, non, je voulais enchaîner sur le thème suivant, mais tu peux y aller. Oui, ils ont fait une petite sauterie à l'Elysée, juste après le discours. Donc, il y avait à peu près 300 personnes de la majorité qui étaient présentes, notamment essentiellement des députés de la majorité et aussi Modem et compagnie, pour savoir un peu ce qu'il en était et comment il rentrait un peu en pré-campagne. Donc, il a annoncé qu'effectivement, ces thèmes seront les thèmes qu'il va essayer de pousser pour les réformes à venir et beaucoup de députés. Alors, ce que j'adore aussi avec ce gouvernement et cette législature, c'est que quand on lit des articles de journaux, un député de la majorité, une députée de la majorité, on n'a jamais les noms quasiment, c'est quand même assez fabuleux. Mais bref, ça c'est un petit détail, mais quand même assez intéressant et symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que beaucoup poussaient et on posait la question à Macron de savoir qu'allez-vous faire des réformes sociétales type fin de vie, allongement, délai IVG ? Aucune réponse. Il y a plein de gens qui demandent l'avis de Pierre Lapin en disant l'avis de l'invité SVP. Là, sur le rythme des réformes et ce qu'il attend de tout faire. Et la question suivante que je te pose, c'est la campagne présidentielle a-t-elle commencé selon toi ? Le timing est short, surtout lié à la pandémie. Je pense que ça va plutôt être les promesses effectivement s'il y retourne et cette promesse de campagne ou je ne sais pas... Quel regard rétrospectif tu portes sur le quinquennat d'Emmanuel Macron ? D'une violence assez inouïe. Entre le mouvement des gilets jaunes, le Covid, tu sens qu'il y a une accélération d'un rythme ? La jeunesse, tout ce qui nous a été mis dans la gueule. En termes de radicalisation, ce gouvernement m'a beaucoup aidé aussi. C'est très clairement. Mais c'est vrai, c'est là où je suis commencé à redescendre un peu dans la rue, quelque chose que je faisais moins, qui n'est pas très myopathe friendly. Mais à un moment, on a envie d'y aller. Tu as participé à des manifs pendant ces années ? Ce qui s'est passé avec les violences policières ou tout comme ça, c'est vrai que je voulais un peu m'impliquer là-dedans. Et puis c'est vrai que là, j'ai vu un changement parce que moi, j'étais tout jeune, j'arrivais à Paris, j'étais en école photo, j'allais faire des photos en manifs, genre wow, Henri Cartier-Bresson, le gars, et tout. Et du coup, je voyais les manifs, mais tu vois, ça gazait en fin de manifs, des trucs comme ça, mais c'était genre j'étais tout chill. Et j'ai refait des manifs récemment et j'étais choqué d'un défermement de violences. Et même une fois, ça m'a marqué à nous toutes, tu vois. Nous toutes, il y avait des putains de LBD, des trucs comme ça, t'es censé là. Avec des facs qui sont bloqués dans un restaurant parce qu'ils veulent se battre et des trucs comme ça. J'étais genre wow, les LBD, je me suis retrouvé avec des grenades alors que j'attendais une pote à un coin de rue et des trucs comme ça. Et puis de voir la violence des gens en sang et des trucs comme ça. Et puis de voir, tiens, quand ils sont pas là, ça se passe bien. Et des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que cette campagne présidentielle va se passer dans une ambiance propice à un débat démocratique ? Oui, c'est ça. Non, c'est ce que j'avais dit. Délétère, l'ambiance politique est délétère. T'as l'impression que ça peut tirer que même le débat entre les gens est d'une violence inouïe ? Ah oui, bah là, c'est polarisé à donf. Ça se voit dans le chat. Les réseaux sociaux et trucs comme ça, ça va s'engueuler. Ça va faire des clips de toutes parts, ça va déterrer des trucs et des trucs comme ça. Non, non, mais c'est sûr que... Non, mais là, je suis assez pessimiste. Mais après, ça peut pousser, effectivement, peut-être de gens vers le militantisme ou aussi de faire entendre leurs voix et peut-être des rencontres vont se faire et je ne sais pas, des voix se faire entendre et voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la gauche en ce moment ? Parce que... Ouais, t'es team qui, toi ? moi, t'es team. Surtout, est-ce qu'elle a des chances de faire quoi que ce soit à la gauche ? Parce que là, c'est très, très mal barré. Je vois rien, tu vois. Je suis un ancien Sixers. Mon premier truc politique, c'était Hamon, un truc comme ça, tu vois. Là, je suis complètement largué. C'est ça, les Sixers ? Ouais. C'est quoi, tout ce que je vois sous le spectre politique gauche-là, c'est catastrophique sur les sorties, d'aller voir des gens en manif de flics, des sorties un peu islamophobes, cheloues, des trucs comme ça. Je me retrouve en rien, c'est terrible. T'es pas le seul à te retrouver en rien quand on regarde l'état des sondages, ça vaut ce que ça vaut les sondages comme d'habitude, mais l'électorat de gauche est loin d'être mobilisé. Par ailleurs, il y a aussi le taux d'abstention. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu appelles les gens à voter ? Est-ce que le vote est un truc que tu incites les gens à faire ou tu leur dis qu'est-ce que vous voulez ? J'ai ce côté romantique encore, dire allez, allez voter. Je sais pas, je te pose la question. Tu vois, je suis allé voter récemment, des trucs comme ça. J'ai ce côté, bon, peut-être, alors peut-être. Donc, effectivement, après, il y a toujours, je me rappelle dès le lycée, abstention, vote blanc, des trucs comme ça, c'est encore des trucs nébuleux. C'est comme apprendre League of Legends où je ne comprends rien encore en ce moment. Je sais pas, mon côté romantique, c'est genre, oui, il faut aller voter, tenter, mais effectivement, là, je vais voter pour qui ? Justement, on va parler de la primaire populaire dans la deuxième partie de l'émission. Absolument. Si tu devais choisir, y compris parmi quelqu'un qui ne s'est pas encore dit qu'il se présentait et qui n'a pas encore annoncé ça, si tu devais choisir, parce que là, c'est ce que propose la primaire populaire, on en parlera après, mais tu prendrais qui ? Est-ce que t'es de la team, par exemple, qui aimerait bien voir Taubira ? Ça te parle, ça ou c'est pas ? Je suis toujours dans ce sens-là parce qu'il y a une verve où c'est trop cool, un truc comme ça, voilà, bien sûr, elle est là pour casser des culs et j'aime ça, tu vois. Après, dans le fond, j'ai aucune légitimité à avoir d'aller scruter ou quoi que ce soit. Non, non, tu peux avoir une envie. Évidemment, cette femme, oui. Non, mais genre, ton carton ou ta candidate idéale ? So basic, quoi. Là, idéale dans tout ce qu'on m'offre le spectroïtique ou genre carito déjaisi. Exactement, ouais. Non, 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 mais pas moi. Je vais me faire des dingueries une fois qu'il passe de l'autre côté. Non, mais du coup, moi, j'aurais peut-être le poste de... Si t'es président, est-ce que je peux être ministre des Affaires étrangères ? Tu seras porte-parole du gouvernement. Oh, non. Tu vas aller faire les matinales de radio, c'est moi qui te le dis. Oh, non, j'aime pas me lever de dos. Alors, attendez, on va enchaîner avec la partie suivante de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada